Là, tu as fait ton plein cintre, tu as calé ton coffrage. Là, ici, on a la naissance de la voûte qui est ici, à cet endroit-là, à gauche et à droite. L'idée, c'est que là, on a l'axe de la portée qui a été tracé. Là, tu vas positionner une brique à l'axe et là, on va mesurer cette longueur qu'on va avoir ici. Logiquement, ce sera exactement pareil de ce côté-là. Là, ici, l'idée, c'est qu'on va mesurer, ça va nous donner une longueur. Et on sait que la brique, elle fait 5 centimètres de large, là ici. Un joint minimum 1 centimètre, donc cette longueur, on la divise par 6. Et là, ça va te donner un nombre et après, ce nombre, soit tu l'arrondis au supérieur et tu auras un plus petit joint qu'un centimètre, soit tu l'arrondis à l'inférieur et tu auras un joint qui sera plus gros qu'un centimètre. L'idée, c'est qu'on ait un nombre impair de briques. Par exemple, je te dis un truc, là, tu vas avoir peut-être 11 briques ici. Donc 11 briques ici, ce sera symétrique. Et là, 22 et la 23e sera à l'axe, ce sera ta clé de voûte. OK ? La clé, si tu veux, tu peux la positionner comme ça et puis les autres, tu les positionnes comme ça. Comme ça, ça met en valeur la brique, la clé de voûte. OK ? Donc très important de faire le calpinage. Une fois que le calpinage, il est fait, il faut tracer les briques, les joints. Donc, tu auras tout un tas de tracés ici. Il faut faire prolonger à l'équerre sur le dessus. Donc là, on ne peut pas voir, mais il faudra te rehausser. Et ensuite, ici, il faudra retrouver ton point de centre, en fait, qui est par là, logiquement. Si on met le cordeau bon de chaque côté, il sera à peu près par là, dans l'alignement, quoi. Là, ici, il faudra te mettre une pointe, attacher un petit cordeau. Et ce cordeau, il faudra le tendre de manière à vérifier tes briques qu'elles rayonnent bien par rapport au point de centre. Donc les briques, elles ont à la fois le tracé pour t'aider, pour les poser. Il y a aussi la courbe de ton contreplaqué centrable, mais aussi le point de centre avec le cordeau que tu vas faire tendre pour regarder le rayonnement des briques. Voilà. Et les joints, ils seront en queue de billard et ils vont rayonner tous pareil. Donc, ça veut dire qu'on aura la même ouverture à l'extrados en partie haute et la même ouverture à l'intrados en partie basse. OK ? Vu qu'on a un seul point de centre. OK, ça marche ? Oui. Merci. Merci.